Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge a relevé le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot universel des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 9 de bâton, le 6 de bâton, le soleil, le 5 d'épée, le 10 de bâton et le roi de coupe. Bon, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui... Alors, qui se libère, oui. Disons que je vois qu'il y a eu quelque chose qui était compliqué, qui a été lourd, qui a peut-être été long aussi, qui est en train de se terminer. Je dis en train parce que vous rentrez dans la quinzaine avec le 9 de bâton. Donc, on est presque à une fin de cycle. Et le 10 de bâton, la fin de cycle, vous l'avez en challenge. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et puis, j'ai ce soleil et ce roi de coupe qui m'indiquent que, quand bien même il y a encore des choses à faire, quand bien même il y a encore peut-être de l'énergie à mobiliser encore, pour tenir bon pour les derniers maîtres, ça va bien. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes fort, vous resplendissez, vous flamboyez. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous n'hésitez pas aussi à le dire, à vous mettre en avant, à ne pas vous laisser du tout déstabiliser par ce que vous ressentez, ce que vous envoie l'environnement, les difficultés. Là, il y a vraiment un côté... Vous voulez arriver au bout et puis vous voulez triompher. C'est vraiment... Je vais prendre le tirage dans l'ordre parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce neuf de bâton. Je vous disais, là il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous êtes presque au bout avec le neuf de bâton. Il y a eu une période où vous en avez pris beaucoup sur le dos. Alors, est-ce que vous avez beaucoup travaillé ? Est-ce que vous avez pris beaucoup de responsabilités ? Est-ce que vous aviez beaucoup de choses dans différents domaines de vie à gérer en même temps ? Quoi qu'il en soit, avec les bâtons, on est accroché. Chaque bâton peut représenter une action, une responsabilité différente. On en a beaucoup à faire. Et attention, 10 de bâton en challenge. Attention à arriver au bout, mais sans être complètement épuisé, à ne pas vous faire écraser, à ne pas en prendre trop, trop, trop sur le dos. On a cette notion avec 9 et 10 de bâton. Vouloir faire beaucoup de choses, très bien. Vouloir être partout, ok. Mais dans quelle mesure vous prenez sur votre dos des choses, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas ? Quand bien même il y a beaucoup de choses à faire, il y a sans doute des possibilités de déléguer que vous n'avez pas prises. Donc attention en challenge à ne pas être fatigué parce que vous prenez encore un bâton de trop. Là, on prend le 9, le 10. Peut-être un peu de mal à boucler quelque chose. Alors, est-ce que ça vient de vous ? Parce que vous ne voulez pas, peut-être pas complètement lâcher quelque chose. Là, j'entends la petite phrase, le côté, bon allez, arrête, arrête. Et la petite phrase, c'est, non, non, attends, je n'ai pas encore fini, je suis bientôt fini, je suis presque fini. Attends, attends. Là, il y a peut-être quelque chose à lâcher. Si vous êtes presque au bout du rouleau et vraiment fatigué, il y a peut-être quelque chose à lâcher. Il y a peut-être des responsabilités à rendre à qui elles appartiennent. Donc attention à la fatigue, attention à ne pas trop vouloir en faire, surtout sur des choses qui finalement ne vous incontrent pas directement. Ne faites pas à la place des autres. Ce que vous voulez, ce que vous voulez, le 6 de bâton. Donc vous voulez gagner, 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le guerrier qui revient de la bataille et qui revient victorieux, qui est acclamé d'ailleurs par les personnes qu'il a été défendre, les personnes qu'il connaisse, qui ont combattu à ses côtés aussi. Donc vous avez envie de sortir vainqueur d'une situation, vous avez envie de prendre le dessus dans une situation qui était compliquée. Et c'est peut-être un état d'être aussi, de ressentir des choses comme, là il y a quelque chose de laborieux, c'est lourd, ça fait longtemps qu'on rame. Et vous avez envie de prendre le dessus par rapport à ça, vous avez envie d'en finir, vous avez envie d'en sortir grandi, vous avez aussi envie de vous mettre en avant, de ne pas vous laisser faire. Alors ça, il y a quelque chose de cet ordre-là, de ne pas vous laisser faire. Regardez, 5 d'épée, ça vous l'avez en force. Le 5 d'épée, c'est la bataille d'égo, c'est le fait d'avoir, de vouloir absolument, enfin c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu veux absolument avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux ? Là vous l'avez en force, avec un état d'esprit de soleil, ça m'indique qu'en force, vous comprenez, vous savez, vous sentez déjà, que à cette question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux ? La réponse, c'est je préfère être heureux, je préfère être heureuse. Maintenant, j'ai pas non plus envie de me faire marcher sur la tête, j'ai pas non plus envie, là on a cette notion, d'avoir été peut-être trompé, trahi, d'avoir, que quelqu'un nous ait mis la honte, regardez, on a cet homme qui s'enfuit en courant, il a coupé les cheveux de cette femme. Alors il y avait peut-être quelque chose aussi, où est-ce que vous vous sentiez peut-être blessé, où est-ce que c'était lourd jusqu'à présent, mais parce que vous vous accrochiez à quelque chose de l'ordre de l'ego, justement, et quelque chose de l'ordre des apparences. Et là, l'extérieur vous a mis un peu à mal au niveau des apparences. Maintenant, dans qui vous êtes profondément, les apparences, on s'en fout, que vous ayez une jolie chevelure, bien coiffée, ou que vous ayez une tête hier suite, parce qu'on vous a coupé les cheveux n'importe comment, certes, on préfère se sentir joli, avec une jolie coiffure, mais est-ce que ça enlève quoi que ce soit à qui vous êtes profondément d'être coiffée n'importe comment ? Non. Donc là, en force, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi de la futilité de certaines choses. Et votre état d'esprit soleil, justement, vous êtes pleinement en train de briller, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vous aimer vous-même, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'être fier de vous, vous avez envie de reconnaissance de votre part, vous avez envie de reconnaissance de la part de l'extérieur, vous avez envie que les gens qui vous entourent reconnaissent exactement qui vous êtes, reconnaissent votre force et soient fiers de vous aussi. Là, vous voulez cette grandeur, vous voulez passer au-delà des difficultés, mais vous voulez aussi ce côté-là, on danse autour de vous, dans un grand feu de joie, vous voulez être félicité, vous voulez être acclamé, vous voulez être, vous voulez de la reconnaissance. Ok ? Et là, vous voulez aussi vous mettre en avant, dans ce côté, ces flammes-là, les flammes ici, le soleil là, vous sortez de quelque chose de froid, de quelque chose de froid et de silencieux. Donc, dans quelle mesure vous aviez passé pendant longtemps, vous aviez ramé de votre côté, vous aviez fait des efforts, en étant dans votre coin, en disant rien, en prenant sur vous. Et là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose où ce n'est plus la peine de faire ça. Alors, est-ce que vous aviez fait ça ? Et puis, il y a une compréhension. Le 5 d'épée, c'est aussi le sabotage intérieur. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Pour certains, certaines d'entre vous, vous sortez de ce schéma de silence, de retraite, de froideur. Ici, on a un paysage enneigé, on a envie d'un grand feu pour réchauffer tout ça et l'état d'esprit, c'est vraiment je suis dans la chaleur. Donc, vous avez clairement envie que ça se réchauffe en vous, à l'extérieur. Bon, il y a un truc qui reprend vie. Mais dans quelle mesure cette froideur, ce retrait, ce silence, dans quelle mesure ça venait de vous ? Vous vous sabotiez vous-même, vous vous mettiez en retrait vous-même. Et dans quelle mesure ça venait de l'extérieur et peut-être que c'était un mix des deux. Parce que, il y avait eu des disputes, il y avait eu, si ce n'était pas des disputes, il y avait de l'incompréhension, il y avait de l'éloignement, il y avait de la froideur, on ne se parlait plus. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ont été très désagréables. Il y avait une blessure et une blessure d'égo. Et ça, alors ça a pu vous être infligé par l'extérieur, mais il y avait aussi une corde sensible qui vous appartenait, qui faisait que vous avez aussi, pour une part, certainement réagi aussi avec votre égo dans quelque chose. Donc là, en force, ça m'indique que vous êtes en train de dépasser ça et que clairement, vous savez, vous sentez, vous savez mieux que moi quelle bonne raison vous avez de sortir de ce silence, de cette froideur, de ce retrait et qui fait que le temps est enfin venu, le temps est enfin venu de se redresser, le temps est enfin venu de passer un cap, de triompher sur quelque chose, le temps est enfin venu aussi de se raffermir, de montrer qui on est, de montrer de quel bois on se chauffe. Pas pour rendre la monnaie de la pièce, pas pour se venger, mais pour arrêter de se saboter, pour arrêter peut-être aussi de se faire marcher sur les pieds. Là, avec un 5 d'épée en force, c'est aussi la capacité à mettre les points sur les i et les barres sur l'été, là où il y a besoin. Alors, ça d'une chose et d'une part je veux dire et autre chose, la capacité aussi à mettre justement l'ego de côté et toutes les façons de discuter ou de penser qui pouvaient être piquantes, qui pouvaient être blessantes pour privilégier la chaleur, l'harmonie, la réconciliation, le retour à soi. Regardez cette déesse, on a vraiment cette notion de force très tranquille. Elle n'a pas besoin de s'agiter dans tous les sens pour qu'on sente, rien qu'en la regardant, qu'elle a une vraie présence, elle a du charisme, elle a de la force, elle a du pouvoir. Elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de jouer des tours sur ce mode-là. Il y a vraiment quelque chose de classe, de posé, de rayonnant. Là, il y a une vraie force, un vrai pouvoir parce que c'est incarné pleinement, ça vient de l'intérieur. On n'a pas besoin d'imposer du respect. On l'inspire naturellement parce que ça vient de nous, au plus profond de nous. Donc vous êtes quand même dans un bel état d'esprit avec le soleil. Vous êtes radieux, vous êtes heureuse, vous êtes confiant, confiante en vous. Vous avez cette confiance aussi que peu importe comment se tournent les choses, vous allez prendre le dessus sur les événements, que vous êtes au bout de quelque chose, qu'on en finit avec ce qui était long, ce qui était compliqué, ce qui était difficile. Alors, il y a peut-être un peu de mal à prendre de la hauteur sur la situation. Là, ce que je vois, c'est Orange Hallel, c'est cet homme qui est écrasé par terre et cet oiseau qui s'élève dans le ciel. Un peu de mal parce que justement, on a été blessé, parce qu'on est fatigué aussi. Peut-être un peu de mal à prendre de la hauteur sur la situation pour voir les choses sous un angle beaucoup plus large. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez en défi et que ce n'est pas facile à faire que vous n'arrivez pas à le faire parce qu'en résultat de votre quinzaine, j'ai un roi de coupe qui m'indique que vous avez une très belle maturité émotionnelle. Là, j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle. J'ai cette capacité à ne pas du tout se laisser déstabiliser par ce qu'on ressent soi-même, par ce que nous envoie l'environnement, une capacité à laisser couler la vie, à laisser couler les émotions, à laisser couler ce que vous amène l'entourage, une capacité aussi à laisser venir à vous, les gens, les événements sans être justement dans un côté trop dur. Là, j'ai beaucoup de bienveillance, de chaleur, de générosité aussi. Il y a peut-être on a ce personnage qui lit un papyrus est-ce qu'il y a une forme de sagesse, de résolution qui se trouve à travers une lecture, à travers des papiers, à travers des écrits. Est-ce que c'est vous qui les écrivez ? Est-ce que c'est vous qui les recevez ? Mais j'ai quelque chose qui se pose, qui se solutionne, qui se nettoie, surtout quand je vois cette cascade et toute cette eau, toutes ces énergies qui étaient compliquées, difficiles, là où c'était froid, ça se réchauffe, et là où c'était sous pression et compliqué, ça se fluidifie et ça se nettoie. Donc c'est quand même une jolie énergie pour finir la quinzaine. C'est pour ça que je vous disais quand bien même effectivement ce 10 de bâton, vous challenge, pour moi, ça ne va pas vous faire perdre pied. Il y a peut-être un petit peu de mal à boucler un cycle pour cette quinzaine, mais vous avez quand même cette assise et cette puissance de soleil et de roi de coupe, ces deux énergies qui sont vraiment accomplies. Donc il y a quelque chose de très posé, cette attitude-là, bien ancrée en position de méditation, il y a quelque chose de bien stable. Vous ne vous laissez plus faire par les choses que vous pouviez vous raconter et qui vous desservaient. Et vous ne vous laissez plus faire non plus parce que peut vous raconter l'environnement et aussi vous ne vous laissez plus faire non plus s'il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans votre environnement parce que c'est des personnes qui ont été dures, méchantes, pas cool avec vous d'une façon ou d'une autre. Vous prenez le dessus là-dessus et puis il s'agit simplement de vous en remettre vous, de finir de guérir les blessures que ça a pu vous occasionner, de redresser la tête, de montrer qui vous êtes, de quel bois vous vous chauffez mais parce que ça vient de vous et du coup vous inspirez tellement cette force et cet alignement qu'on ne va pas venir vous chercher des poux dans la tête maintenant parce qu'il y a vraiment cette force qui émane de vous. donc une jolie énergie de cœur pour finir cette quinzaine je ne sais pas ce que vous êtes en train de pacifier de nettoyer les balances n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie je serais toujours ravi de vous lire mais en tout cas ça se continuez dans le sens du nettoyage et de cette sérénité émotionnelle parce que vous y parvenez alors en message vous avez ton partage est important et observe ta vie ton partage est important on vous dit je t'invite au partage fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes argent bien matériel temps connaissance tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes c'est à ton tour ne t'inquiète pas je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis je désire t'aider à faire le bien autour de toi faire le bien autour de vous c'est c'est ce roi de coupe aussi ok et observe ta vie es-tu heureux ce que je désire pardon pour toi non c'est ce que je désire pour toi je vais y arriver je veux que tu puisses être fier je vous parlais de fierté tout à l'heure je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent prends le temps de savourer les expériences je veux que tu vois ce que je vois regarde à travers mes yeux ça aussi c'est le roi de coupe voilà ce que j'avais pour vous les balances j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage la cloche est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous avez